Vous savez qu'en France, et je pense en Belgique, on dit aussi que la meilleure défense c'est l'attaque. Ce n'est pas le tempérament de Gouttas. Je ne sais pas, vous le connaissez mieux que moi. Vous ne faites pas semblant de ne pas le connaître. Mais bon, je crois que les Marseillais ont bien pris le match en deuxième mi-temps. En plus, réconfortés par le résultat de Glasgow. Avec une possibilité peut-être pour Völeur, mais Cossé est bien revenu. Donc, tous les éléments d'information de notre possession sont favorables aux Marseillais. Oui, je crois que là, ils avaient le problème de verrailler l'employeur mi-temps qui plongeait de temps en temps. Là, il a rétabli la défense et on retrouve une équipe traditionnelle marseillaise plus compacte, plus solide et plus défensive. Merci Michel. Michel Placini, je vous rappelle, qui est à nos côtés et qui nous donne ses appréciations techniques tout au long de cette rencontre. Avec un coup de coin. Un coup de coin pour Jean-Christophe Thomas au premier poteau. Eh bien, voilà, on remet ça. Jean-Christophe Thomas va donner rapidement, sans doute, non. Et Deli était là, il fallait le donner beaucoup plus vite. Et le centre au premier poteau encore pour la tête de Völeur. Völeur qui a placé le ballon à côté. Et Verlinden, il y a juste derrière lui tous les supporters marseillais. Sosé avec Amokashi. Et maintenant Dubinsky. Le ballon récupéré par Sosé Bocic a de nouveau une possibilité de partir sur la droite. Et il est parti avec Völeur. Völeur qui précède Cosset. Tire de Abedipelet. Au-dessus et largement au-dessus du but. Et en attendant, eh bien, il n'est pas content. Il n'est pas content, Gouttals. Il n'est pas content, Gouttals, parce que c'est vrai que c'est le moment de faire la différence et d'assurer la victoire avec une première occasion qu'a eu tout à l'heure Bocic. Là, on ne peut pas lui en vouloir. Et puis de nouveau, la possibilité pour Abedipelet. Il ne faut pas trop engatiller. Parce qu'après, on peut s'en mordre les doigts. On a assisté tellement souvent à ce genre de scénario. Cosset qui met la tête. Et de lit pour Bocic. Bocic avec Borkelmans. Borkelmans qui ne s'en sort pas trop mal par rapport à la révélation que constitue Alan Bocic cette saison dans le championnat français. Les Brugois sont repartis avec Skarsens sur la droite. Skarsens est Thomas devant lui. Centre de Skarsens. Le centre, il est dégagé par Sosé. Le ballon devrait sortir. Il sort. C'est une remise en jeu pour le football club Brugois. La rentrée est faite tout de suite vers Vorejon qu'on avait laissé partir. Vorejon maintenant très entouré. Il a voulu centrer. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais le marquage défensif était bien assuré. Bocic avec Borkelmans. On se souvient qu'il est passé comme ça à Marseille au stade Vélodrome. Souvenez-vous. Il avait débordé du sel. Il centre. Mais Verlinden ne sera pas surpris. Son centre est beaucoup trop appuyé. Et il est sorti du terrain. Et la finition là du côté Marseillais, il y a des choses ne tournent pas comme elles le devraient. L'intervention est de Lille dans les pieds de Borkelman. Le ballon est sorti. C'est la fatigue Michel Platini. C'est la fin de saison qui peut expliquer ce genre de comportement. Absolument parce que Bocic avait la possibilité de récupérer le ballon. Mais regardez là, il a les mains sur les hanches. Il récupère de sa longue course qu'il a fait. Et puis comme je l'avais dit que c'était les premiers signes de pratique, c'est toujours une mauvaise technique. On a vu qu'il a fait une très mauvaise passe. Ce qui veut dire qu'après sa course de 30 mètres, il était fatigué. Mais il faut qu'il garde son jus pour aller au but. Peut-être moins travailler défensivement. Comme déjà il y a 7 ou 8 Marseillais qui sont derrière. Il peut garder sa force pour aller au but. Merci Michel Platini. Vous nous direz après ce que vous pensez des Brujois. Vous le regardez aussi. On vous demandera votre appréciation. Je sais que votre regard est tout axé sur les Blancs. Nous, il est dans l'autre camp. Et on n'a pas vu encore, depuis le début de la deuxième mi-temps, on n'a pas vu encore des Brujois devant Barthès. C'est réellement inquiétant. Peut-être maintenant avec Amokashi. Amokashi qui a pu centrer. Il a été contré d'extrême justesse par Zilvoli. Et voilà qui a réveillé l'Olympia Park. L'Olympia Stadion. Il a suffi de ça. Les supporters qui attendent la réaction de leurs joueurs. Possibilité. Sortie de Barthès. Reprise pour Diobinski. Elle est mauvaise. Et ce n'est pas le meilleur pied de Thomas Zubinski. Vous voyez que pour Gouttals, la fin de rencontre sera particulièrement difficile. Il reste maintenant une demi-heure à jouer dans cette rencontre. Beaucoup de nervosité aussi dans tout le camp français. Forcément, l'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est la finale avec une possibilité. Là pour Thomas, il y a une faute. Oui, oui, oui. On va voir la réaction de M. Krachinescu là-dessus. C'est Cossé qui est intervenu. C'est la carte jaune. Oui, il allait vers le but. Ça pouvait être plus. Ça pouvait être plus. On a déjà vu des arbitres sortir la rouge pour ce geste-là. Enfin, on ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre. Même si Michel Patini a envie de nous donner son avis. Je pense que l'arbitre a considéré que ce n'était pas le dernier défenseur. Alors, il a mis simplement un carton jaune. Merci. Un carton jaune qui se justifie là pour Rudy Cosset. Et c'est un coup franc pour Cosset bien sûr. Spécialiste de ces coups francs. Le coup franc était bien donné. Il a été repoussé. Et Verayen donne bien pour Cosset. Cosset à Salens. Salens a perdu la balle. Les Marseilles repartent. Avec De Sailly tire. De Sailly. Là, on voit de loin. De Sailly est passé à côté du but. On revoit. Le tir loin à côté. Cosset, la passe n'arrive pas. Avec Deschamps. Et maintenant, Sailly laisse passer pour Edely. Edely avec Boksic. Boksic, il l'a donné à Sausset. Il l'a donné un peu tard. Mauvaise intervention de Dissol. Et Sausset en possession du ballon. En retrait pour Edely. avec Deschamps. Deschamps et Edely. Deschamps encore. Et Boksic. Deschamps qui ouvre sur la droite pour Sausset. C'est bien vu. Il était démarqué. Franck Sausset. Il peut s'entrer vers Völler. Le ballon dégagé par Borkelmann. Vers Verayen. Verayen avec Van Maal. Van Maal qui donne sur la gauche à Dziubinski. Dziubinski. Oui, mais elle est mauvaise. Cette passe directement dans les pieds d'Abeti Pelé. Accélération de Pelé qui glisse pour Völler sur la gauche. Le centre vers Rochic. Encore à côté du but. Mais une occasion supplémentaire. Et regardez Doutal. Regardez Doutal. Ben oui, il estime que... Oui, les occasions se précipitent. Les occasions sont de plus en plus nombreuses pour Marseille. et on ne les met pas dans le but, ces ballons-là. Ça, ça pourrait mal tourner. Alors, avec un rejeu. Un rejeu de Amokashi. C'est le juge de ligne qui a levé son drapeau. José, le ballon destiné à Edelie. Oui, mais il est trop long, ce ballon. Je parlais des références de Bruges en Coupe d'Europe, avec sept défaites seulement. Et donc trois dans les dix dernières années. C'est un beau palmarès. Ça n'en sera que mieux pour la performance des Marseillais, qui se symbolifie. C'était Adjilabert en 72, Mönchengladbach en 77, le FC de Bale en 80, le Spartak de Moscou deux fois en 80 et en 85. Le Rapide de Vienne en 89. Et le Milan AC en 1990. Ouverture vers Skarsens. Skarsens qui prolonge. Véran Mokashi, la tête de Angloma. Djubinsky qui met la tienne. Et c'est Jean-Christophe Thomas qui n'a pas hésité. Talens avec un ballon. Non. Je ne sais pas si cette personne s'a réclamé. Il a peut-être réclamé une faute dommage. J'ai vu que je ne l'ai pas vue. Et Fabien Barthès. Barthès qui calme le jeu. Comme tous les Marseillais. Hugues Bross. Bonne anticipation de Borkeman. Mais on ne regrettera jamais assez l'absence de Frankie Van Der Elf dans cette équipe. Bross avait pourtant annoncé clairement la couleur. L'essentiel pour les Bruggeois. C'est le championnat et la qualification pour l'EFA l'année prochaine. Verheyen. Verheyen qui donne bien pour Van Maal avec Dzjubinsky. Dzjubinsky tout de suite. Mais il y a l'intervention de Rangloma devant Amokashi. Pelé. Pelé encore sur le plan droit. Borkeman devant lui. Pelé met le ballon sur son pied gauche. Et c'est Kossé qui dégage devant Völeur. Deschamps. Dzjubinsky. Avec Rêve. Kassens. C'est Kossé qui fait pas de mal. Verheyen. Voilà. Il a un peu d'espace maintenant, Kossé. Pas de mal. Oui, le contre est hors-jeu. Hors-jeu de Boksyc. Peter Kreve. Kreve avec Dominique Van Maal. Vers Dzjubinsky. C'est Borkelmans. J'attendais Dzjubinsky et c'est Borkelmans qui était là. Le ballon est sorti. C'est Delic qui l'a mis en touche. Remise en jeu pour Borkelmans. Avec une bonne ouverture de Dzjubinsky pour Borkelmans qui doit centrer tout de suite. Et il le fait bien pour la tête de Verheyen. Et Barthes est sorti. Le ballon a été touché en dernier lieu par Verheyen. Ça, ça reste à voir. C'est une décision favorable pour les Marseillais. Et on revoit. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est Barthes qui avait touché la balle en dernier lieu. Vorheyen avec une très bonne ouverture au départ de Dzjubinsky pour Borkelmans. C'est la première occasion des Brugesois en deuxième mi-temps. Pas mal qu'il relance sans faire exprès. Bien sûr, Boksyc, il est parti. Boksyc, il va tirer. Oh, 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 sur le montant. Boksyc, on croyait qu'elle était dans le but. Et ce poteau-là, eh bien, il n'en fera pas son ami. C'est la deuxième fois que le ballon de Boksyc frappe le poteau. Ce n'est peut-être pas terminé maintenant avec Boksyc encore. Et ça passe au-dessus des occasions, ce succède pour l'OM. Et le ballon n'entre pas dans le but. Ça ne va pas calmer Raymond Boutal. Ça ferait cette nouvelle occasion manquée. Et le cadre est venu au secours d'Overlinden. Bien, personnellement, je m'en réjouis. Je crois sentir qu'à mes côtés, ce n'est pas la même chose. Pour Michel Platini qui se dit que, bien oui, c'est vrai, rater autant de possibilités, ce n'est pas possible. Avec Edeli. Edeli et les Marseillais encore à l'attaque. Revoici le malchanceux Boksyc. Deschamps. Deschamps et Pelé. Avec Thomas qui a centré vers Völeur. La tête de Völeur croisée, mais bien et facilement captée par Danny Verlinden. Eh bien, les possibilités se succèdent pour l'OM. Il affiche sa supériorité et assez nettement dans cette deuxième période. Mais ils ne sont toujours pas à l'abri d'un contre. Le centre, il déborde. Il était trop appuyé, ce centre de Amokaji. Il est passé au-dessus de la tête de Völeur. Eh bien, au-dessus de Barthes. Voilà. Voilà comme un match peut basculer. Une possibilité très nette, très franche pour Marseille de faire 0-2. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y avait là aussi une belle occasion. Et qui sait, tout reste encore ouvert dans cette rencontre qui joue avec l'énergie de nos amis français et de l'île. Angloma. Jocelyne Angloma pour Alan Boxic. Mauvaise remise de Boxic. Et il est parti Amokaji. Amokaji, il y va seul. Il continue en retrait. Il donne à Völeur. Il s'en est fallu de peu encore cette fois qu'il passe Amokaji. Tout juste, la dernière intervention défensive. Il n'y a pas de fautes. Il y a simplement une remise en jeu pour les Bruggeois. Alors, elle est faite vers Stalent. Stalent, il peut tirer l'envoi de Stalent. Loin à côté du but de Fabien Barthage. Lorenzo Stalent. Michel Satini, c'est vrai que là, on disait des occasions comme celles-là, on ne peut pas les rater. On comprend l'énervement de Guttal. Oui, on ne comprend pas en fait l'énervement de Guttal. Puisque la preuve, c'est le débouillé d'Amokaji sur le côté droit et le centre. Alors qu'il y avait un contre 1 au centre. Bon, Raymond Guttal souhaiterait mettre le deuxième but parce qu'après, il va rester 20 minutes. Les Bruggeois n'auront plus rien à perdre, ils vont pousser. Puis vous n'êtes pas à l'abri d'un but malheureux qui fait 1-1 et qui vous élimine de la finale de la Coupe d'Europe. Donc, alors qu'il y avait la possibilité de le faire. Mais Bonboxic est malheureux parce qu'il fait 2-3 super trucs et tape sur le poteau. Oui, c'est ça. En fait, la chance n'est pas avec lui du tout. On ne peut pas en vouloir à Bonboxic. On ne peut pas dire qu'il ait loupé les buts par excès de facilité. Je crois qu'il a été malheureux dans cette affaire. Mais c'est vrai que Raymond Guttal doit râler parce que c'était 2-0. Et 2-0, il faut marquer 2 buts pour égaliser. Voilà. Et d'après ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, eh bien, on peut douter au minimum que Bruges soit en mesure de le faire. Mais en attendant, en attendant, ce n'est pas joué pour Marseille. Et le premier qui est conscient de cela, c'est Raimundo. Mauvaise remise de Crève. Le ballon dans les pieds de Sauset qui va ouvrir sur Edeli à droite. Edeli a tout le temps de centré. Il centre bien pour la tête de Völeur. La reprise de Völeur au-dessus du but encore. Mais que d'occasion. Il faudrait qu'on les compte. Là, on a dépassé la demi-douzaine déjà depuis la reprise. Une occasion maintenant pour Rudi Völeur, l'Allemand. Regardez, il tasse au-dessus du but Völeur. Völeur, 32 ans, je vous rappelle, 85 fois international. 15 buts aussi en championnat. La 30 à E2 avec Alan Boxic. Une paire qui se complète parfaitement. En attendant, il vit. À l'Olympia Park, on aura davantage vu le croate. Boxic qui doit commencer tout doucement aussi à fatiguer. Après la débauche d'effort qu'on lui a vu faire. Qu'est-ce que cifle là ? Un retour d'orge, sans doute. Un retour d'orge, sifflé par l'arbitre romain. Alors que maintenant, il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Basile Bolli, formé à l'école de Giroud, à Hausser. Boxic, le ballon pour Van Mal, Deschamps met le pied. Borkelman avec Sosé et Abedi Pelé. Pelé pour Angloma. Deux-unes-deux, beaux mouvements. Oui, oui. Beaux mouvements des Marseillais. Même si le dernier ballon d'Angloma manquait de précision. Van Mal, c'est joli aussi ce qu'il fait, Van Mal, pour se sortir. Et ça passe en profondeur est bonne pour Verheyen. Avec un retour de Bolli, Verheyen encore. Barcais était sorti et Verheyen, finalement, se fait subtiliser le ballon à la lutte avec Bolli. Ce sont des phases comme celle-là qui peuvent basculer, et qui peuvent faire basculer le match et qui peuvent faire qu'une finale de Coupe d'Europe, de Champions League, sans vol. Mais oui, il faut appeler un chat et c'était très précis dans ce cas. Ça en évalue vraiment de très très peu. Et vous voyez les gestes répétés de Barcais. La descente, la course folle, je dirais, de Geert Verheyen. Et le ballon qui rebondit sur un pied, puis sur un autre. Et finalement, à l'avantage des Marseillais. Ah, Bédi Pelé. Et le ballon est sorti en faveur de l'OM. Je rappelle qu'en tête de le... Les Marseillais sont en tête de leur groupe avec 3 points. Une différence de but tout à fait confortable à leur avantage. Comme les Glasgow Rangers, ils ont gagné deux fois. Ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont surtout marqué 13 buts pour et ils n'en ont que c'est que 4. Les Glasgow Rangers, très belle équipe aussi. Avec une balle perdue, le tir pour Sosé. Sosé qui tente sa chance. Eh bien, l'envoie directement dans les mains de Verlinden. Mais il faudra encore compter ce ballon-là au nombre des occasions marseillaises. Grève attend un soutien. Trouve Djubinsky au milieu du terrain qui laisse pour Van Mal. Van Mal avec Borkelmans. Borkelmans devant vers Vorheyen. Vorheyen, le ballon est sorti à l'avantage de l'OM. Et alors, pour information, eh bien, le résultat de Glasgow Rangers, Cheska, Moscou, c'est toujours 0 à 0. Donc c'est toujours tout ça très favorable à Marseille. Mais vous savez que toutes les choses peuvent tellement basculer vite d'un côté et de l'autre que tout reste encore possible. Un peu moins d'un quart d'heure à jouer maintenant. Et à Glasgow et à Marseille. Pour connaître le deuxième finaliste de la première Champions League de l'histoire du football européen. Le premier étant connu, le Milan AC. Le ballon est sorti. C'est un ballon brugeois. Scassens avec Creve. Scassens, Scassens, c'est joli. Il a voulu y aller seul, il conserve le ballon. Il ouvre bien pour Creve. Mais il y a Pelé qui est revenu défensivement. Il fait un beau travail. Et une belle talonnade qui plus est pour Thomas. Accélération de Bolli. Où vas-tu Basile ? Ben voilà, il est arrêté par Distel. Sozé. Sozé attendant un soutien. Et Deli. Et Deli avec Sozé. Mais dans les pieds de Amokashi. Le contre est possible. Avec maintenant Scassens. Scassens qui remet pour l'attaquant nigérien. Il est parti, il est poursuivi par Bolli. Il n'y a que Voréon devant. Il n'y a pas d'autre soutien que celui de Voréon. Mais bien sûr, c'est désespérant ça. Il va centrer maintenant. Il le fait quand même avec Angloma qui met le pied. Angloma pour Pelé. Pelé. L'amortique Pelé pour son capitaine Deschamps. Et vous avez vu la toute l'inefficacité offensive des Bruggeois. à Bruges où on a demandé le changement, si j'ai bien vu. C'est Pascal Renier. Pascal Renier, l'ex-joueur du Royal Clube des Joies, qui pourrait faire son entrée sur le terrain. Vous voyez, Van Mal semble blessé à l'épaule. Dominique Van Mal, vous avez vu le regard grimaçant de Van Mal. Pascal Renier, qu'on n'a pas revu encore cette saison à l'Olympiapark. Un transfert de Liège qui n'a pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Longtemps blessé. Le liégeois n'a pas encore eu sa chance. Avec un débordement de Jean-Christophe Thomas pour Velaire. Il n'y a pas de faute. L'intervention pourtant de Cossette est tout à fait nécessaire. Et le ballon est reparti. Borkelmann. Avec Dubinsky. Il y a le changement que je vous annonçais. La sortie de Van Mal, alors qu'il reste exactement 10 minutes à jouer. Et la montée au jeu de Pascal Renier. Non, c'est Skarsen. Skarsen se croyait qu'il devait quitter le terrain. Eh bien, non, c'est... Ah ben non, il est... Il n'est pas sorti encore. Ah ben attends, c'est très bizarre. Il n'est pas sorti. Van Mal et Hugo Bross qui avaient apparemment choisi de faire un changement, il y a renoncé. Donc 10 minutes de jeu. Un peu moins de 10 minutes maintenant. Marseille mène toujours ici à l'Olympia Park après un but de Alan Voxic après deux minutes de jeu. Il a bénéficié de plusieurs occasions, l'OM, sans les concrétiser. Et on peut dire que la victoire des Marseillais est tout à fait, tout à fait méritée. Tout à fait, Michel, tout à fait. Avec un centre de Boksic. Le centre sur la tête de Cosset. Van Mal ne peut pas reprendre le ballon qui est dégagé par Kreve. Oui, mauvais ce dégagement de Van Mal. Mais c'est vrai qu'il paraît fortement accablé. Angloma. Tente de déborder, il y arrive. Il va centrer, Jocelyne Angloma, dans les mains de Verlinden. Longue balle pour Vrayen. Amokashi a commis une faute. Faute de Amokashi. Et ça se dit. Voilà le changement maintenant annoncé. Je ne vois pas pourquoi il a été différé d'ailleurs, ce changement. avec la montée de Pascal Renier, qui remplace donc Dominique Van Mal. Pascal Renier qui est un gaucher. Tête de Borkelman. Avec Pelé. Pelé conserve le ballon, le laisse à Angloma. Accélération de Angloma, le 1-2. La bonne ouverture vers Tosé qui a morti en retrait pour Abedi Pelé. C'est un beau mouvement ça. Pelé peut tirer. Il le fait mais ça manque de précision. Ça manque aussi de puissance. Le premier ballon de Renier. Avec Dubinsky. C'est bien vu de la part de Dubinsky. Si le ballon ne quitte pas le terrain. Mais il est sorti. En rien trop court, Thomas Dubinsky. Et les Marseillais. Ici. Montou pour rassurer bien sûr. Le ballon est sorti à l'avantage de Renier. Il fait la rentrée vers Amokashi. Dégagement de Deschamps. Distel de la tête énergiquement. Vers Sosé. Sosé ne passe pas Renier. Le ballon maintenant vers Amokashi. La relance était de Stalens. Verayen. Verayen avec Renier. Il pourrait s'entrer Renier. Il a donné à Verayen. Verayen. Ils sont trois autour de lui. Difficile de passer dans ces conditions-là. En attendant, l'OM est reparti. Avec Angloma. Angloma, il n'a pas compris Veloz. Il n'a en tout cas pas plongé dans le bon espace. Mais Cossé dans ce dégagement. Et à la relance, c'est quand même un peu limite. Il n'a pas compris Veloz.